Bonsoir à tout le monde, donc déjà avant d'oublier les refois hachlema de Jean-Pierre Léon, Yoda, Ben, Hélène, et Raphaël, Ben, On va même parler, en même temps, c'est un petit Dvart Torah qu'Atsar, donc on a dit qu'on va prendre un tout petit Dvart Torah, avant de commencer, des questions-réponses qui ne seront pas effilées. Donc, Pasha Tshmini, on se retrouve, Hav Gimel Adar, 23 Adar, que pendant les huit, pendant huit jours, jusqu'à Rosh Chodesh Nisan, que commence Mishparasa, on s'est habitués au Mishkan, le Kohen Gadol, Aaron va devenir le Kohen Gadol, ils se sont habitués à faire les Korbanot, chacun prend sa place, et ça prend une forme de Mishkan, comme on va dire, on se prépare aussi au Bata Bikdash pour apprendre. Il y a écrit comme ça dans le Passouk, il y a donné une bracha, il y a donné une bracha, et il est descendu de faire le Chattat. Il a fait son Chattat, il est descendu. Mais il y a un Rebbe Ademur, la baronne Meradomsk, qui disait, un Mishkan extraordinaire, il disait, quand je veux donner une bracha à quelqu'un, quand j'ai envie de faire une autre fila à Kodosh Baruch Hu, même si j'ai plein de la verre, même si je suis sale, et je sais que je suis, quand j'arrive devant un Kodosh Baruch Hu, que j'ai à me reprocher des millions de choses. Et c'est vrai, je sais, j'ai à me reprocher. Quand je viens faire une fila à Hachem, quand je viens donner une bracha à quelqu'un d'autre, je dois imaginer que je suis le plus propre possible, et je dois faire ma fila, d'une manière comme si à Kodosh Baruch Hu, il n'attend que ma fila, et jamais se dire, mais comment Hachem, il va écouter ma fila, arrêt, je suis un homme, un pur, j'ai dit du Lashonara, j'ai dit, j'ai fait de la Mahloquette, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme qui dit David Amélech sur un Sartamchat, va admit fila-tilecha Hachem, et ratzon. Quand je fais une fila, je dois imaginer toujours que c'est et ratzon. Un moment de propice extraordinaire où Hachem l'écoute. Parce que des fois, le Yitzahara, il peut te dire, mais qu'est-ce que ça veut cette fila ? Tu t'écris pour un grand sadique, pour un grand sadique, qui tu es ? Tu crois que cette fila, elle est un petit peric, un chiour en disant, ça va aider quelque chose ? Il y a l'histoire qui est connue, qu'on va la rappeler. Eh bien, un Sartarab, un élève du Bal Shem Tov, il avait, lui, il s'est marié, et voilà que juste après son mariage, à la place de rester à la maison avec sa épouse, il est parti au Kolel, loin de chez lui, il ne rentrait jamais à la maison. Sa épouse, jeune, elle est partie chez le Bal Shem Tov, elle est attirable, ce n'est pas possible. Je me suis marié, pour jamais voir mon mari. Jamais, 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 il n'y a pas à la maison. Il ne rentre pas pour un Shabbat, il ne rentre pas pour un Chodesh, il ne rentre rien. Je ne le vois pas, mon mari. Je me suis marié avec un Rav, mais qui rentre à la maison, de temps en temps. Le Bal Shem Tov, il a dit, attends, je lui demande, c'est un tante à Mithra Ham, je passe à ma jeune avraire, qui est tellement, je compte sur lui, je vais lui poser la question. Il lui a dit, Rav, j'ai vu par où un Chodesh, que, si ma femme, elle peut voir ça, dès qu'elle a un bébé, elle va mourir. Waouh ! Donc, je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Je préfère que, de temps en temps, je rentre, mais, bien sûr. C'est triste, hein ? Je veux absolument que ma femme, elle reste vivante. Car, ça a été décrité dans le ciel, que quand elle va avoir un bébé, elle meurt. Le Bal Shem Tov, il lui a dit, Sada, je te comprends. Donc, tu ne rentres pas par amour, mais, tu dois lui en parler. Peut-être, elle, elle veut avoir un bébé, moi. Peut-être, c'est ça son choix, elle. Et elle, elle ne rentre pas dans les chichbonotes, dans les calculs et c'est à elle de prendre cette décision. Est-ce que, elle veut, rester, en vie, ou avoir un bébé, mourir ? Alors, ils l'ont appelé, cette femme, elle l'a dit, elle a ma femme, un bébé. Et je meurs. Ce n'est pas grave. Top. Effectivement, Baluch HaShem, un an plus tard, un petit bébé qui naît, un petit garçon, il l'a appelé Simra. Et, quand, j'ai oublié de vous dire, quand ce rave, en face du Baluch HaShem Tov, le rave, le Baluch HaShem Tov, il l'a dit, vas-y, pardon, alors, elle n'est pas encore bon, je reviens une petite seconde en arrière, le rave en question, il a dit, mais si ma femme, elle meurt, moi, je ne suis pas capable, moi, j'ai envie d'étudier, je ne suis pas capable d'éduquer, de prendre un bébé. Le Baluch HaShem Tov, il a dit, ce bébé-là, quand ton épouse va mourir, c'est moi qui vais le faire grandir, il sera dans ma maison. Waouh. C'est ça ? C'est une parole. Donc, cette femme-là accouche, et au moment où elle voit ce bébé, elle a tellement de la peine qu'elle sait qu'elle va mourir, elle dit, HaShem, s'il te plaît, laisse-moi au moins le voir qu'il a toutes ses dents. Au moins que je le aille, que je le vois un petit peu, cet enfant. Et il y a eu un bruit dans le ciel et la tefila a été acceptée à l'âge de deux ans du bébé, elle est niftera. Avant qu'elle est niftera, il a dit, son mari, Rabbi Nachman, le Hordecai, il a dit, dommage, c'était un moment où les portes, elles étaient ouvertes. Elle aurait pu dire, j'ai envie de vivre jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. Du coup, elle a dit, que je vais avoir, que je vais voir comment il est ses dents. Elle a fait une tefila, mais la tefila, elle était trop petite. Elle a dit, je dois mourir, je ne vais pas demander 90 ans, je ne vais pas demander 100 ans maintenant. Elle a dit, si elle avait demandé, cet instant, je veux vivre, 70 ans maintenant, elle aurait vécu. Les portes du ciel, elles étaient ouvertes. Mais demandes, il ne faut pas dire, ah, je vais demander un tout petit peu. Il faut tout demander. Le maximum demander. Personne sait. Personne sait. Nous, on doit demander. Et quand je vois quoi, il fait le ciel. Oh, Hachem, il ne peut pas, Hachem, il ne va pas attendre de l'être humain. Est-ce que toi, tu sais comment les portes ? Ben, cet instant-là, il y avait les portes. Et béhemet. Et il zarta, parce qu'elle est nifterah, le Baal Shem Tov, il a pris ce petit, Simra, qui s'appelait, d'accord ? Et il a grandi chez lui, un grand ami de Rahab. Et il s'est marié avec la petite fille du Baal Shem Tov, qui sont grandis ensemble. Et il s'est marié avec la petite fille et leur premier fils, il l'a appelé sur le nom du grand-père, Nahman. Et c'est devenu qui ? Rabbi Nahman de Breslev. C'est comme ça qu'il est devenu, ce Rabbi Nahman de Breslev, c'était donc sa mère, en vérité, c'était la petite fille du Baal Shem Tov. Et c'est comme ça, et cette histoire-là, de là, c'est devenu Rabbi Nahman. D'accord ? Donc, c'est important de voir, qu'est-ce que ça veut dire le corps, la force du Nutphila. La force du Nutphila, elle est énorme. Vous imaginez un petit peu, essayez d'imaginer, il y avait le roi Hizkaïu à Meller. Il avait un livre où on pouvait guérir toutes les maladies du monde. Imaginez, juste au début du chou, on a dit, il y a des fois il y a des mains de lui, il y a des mains de lui. Imaginez, un petit enfant de deux ans qui est malade et que les parents, les médecins disent, il n'y a rien à faire. Ils pleurent, ils entendent qu'il y a un livre où il y a écrit exactement les remèdes à toutes les maladies. Il y a un cours chez le roi. Hizkaïu à Meller. Il dit, désolé, je ne te donne pas. Mais tu es cruel. Mon fils est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Pris. Je n'ai pas pris. Mais oui, la force de Nutphila, elle est tellement forte. D'accord ? Il a dit Hizkaïu à Meller. Avant, les gens commençaient à regarder ce livre. Et la force de Nutphila, elle est tombée. Il y avait un grand admour. Une femme qui est venue chez lui, elle lui a demandé, elle voulait un bébé. Il lui a dit, Rav, donnez-moi un bébé. Je m'en donne un bébé. Je suis une bracha, Rav. Il n'est pas trop même. Amène-moi, on va dire, à une somme, c'est une bêtise, 500 000 euros. Je dis, Rav, 500 000 euros, je ne sais pas. Impossible, je n'ai pas cette somme. Mais si tu me donnes 500 000 euros, je te fais une bracha. Cette femme, elle est sortie dégoûtée. Elle est partie, elle a amené toutes ses économies. Elle dépense 50 000 euros au Rav. Puis Rav, voilà, c'est ce que j'ai. Je peux avoir la bracha ? Je lui dis, non, je t'ai dit 500 000. Alors, elle s'est énervée comme ça. Elle a dit, vous croyez que j'ai besoin de vos brachotes ? Moi, je vais prier. Et le Rav, il a dit exactement ce que j'ai dit. Je t'ai donné une somme. Tu crois que moi, je peux prier pour toi ? C'est à toi de prier. Mais tu dois comprendre qu'il n'y a que toi qui peux prier. Le Rav, il a dit, je voulais que tu réalises que ce n'est pas moi. Moi, je ne peux rien te faire. Je peux juste demander à Kana, je peux rien te faire. Mais est-ce qu'Hachem, il va m'écouter à moi ? Peut-être à toi, il va t'écouter encore mieux que le plus grave du monde. Une fila qui sort du cœur de quelqu'un, ça peut briser tous les charimes, dans tous les cieux, toutes les portes des cieux. Ça peut tout ouvrir. Ça n'existe pas de quelqu'un qui va dire, vous comprenez ? En domine une bracha, parce qu'on se dit par le mérite du tzadik, mais on ne doit pas compter sur lui. On doit venir et dire, moi, je dois faire meïshtadout et venir avoir un avocat. Mais le meilleur avocat, c'est moi. Il dit, David a malheur, il y a trois fois, Tfilah le Moshe, Tfilah le David, Tfilah le Ani. Il y a écrit Tfilah le Moshe dans le Télim, Tfilah le David, Tfilah le Ani Kiyah Atof, il est Fnei Hachem, il est Posh, il dit Zazal, le pauvre, il est Otef, ça veut dire, il vient, il l'emporte, pourquoi est-ce que le pauvre, il compte sur personne ? Personne ne va l'aider. Quelqu'un qui croit qu'il peut avoir de l'aide ou quelque part, cette fille-là, elle a toujours, alors, ok, je prime, mais je regarde d'autre part. Non, il n'y a pas, je regarde d'autre part. Quand quelqu'un écrit, il sait que le seul qui peut aider, ce n'est pas le médecin, ce n'est rien, à quoi je peux remiler 100% que ça achève, d'accord, c'est différent, cette fille-là, elle est différente. Quand je dis, c'est bon, je suis en train de bonnes mains, un bon médecin, j'ai mon argent, j'ai ci, je suis, c'est fini. La fille-là, elle n'a aucune valeur par rapport à Krikra. Alors, encore une fois, Kata Chomeat, Tfilat, Kolpe, Kolpe, ça veut dire, toutes les bouches. Une bouche qui est sale, une bouche qui est propre, une bouche qui, il n'y a pas de dire, je ne suis pas raouille, de faire une finale. Alors, évidemment, c'est mieux d'être propre. Évidemment, une bracha du Khafetzrayim qui n'a jamais dit un mot mal de travers, ça vaut des milliards. Évidemment. D'accord ? Mais en même temps, quelqu'un qui fait Tchouva et qui se relève et qui reprend, c'est le meilleur. C'est quoi ? C'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Chacun, pour lui-même, c'est le plus fort. Qui suis-je ? Qui suis-je ? En plus, je ne comprends rien dans le Téhilim. En plus, si on ne comprend rien, alors on se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est-à-dire, c'est une langue très particulière. Oui, parce que ce n'est pas seulement la langue, c'est des secrets de Torah qu'il y a dedans. C'est tellement haut les Téhilim. D'accord ? Donc, du coup, c'est sûr que ça a quelque chose de beaucoup plus fort. Mais, on doit se dire, moi, Matphila, c'est la plus belle. Matphila, moi, alors je vais faire mais je t'adouche, je vais demander, je vais faire. Au contraire. Je dois me rappeler. C'est toujours comme ça. On doit faire les deux. Ibn Ali, si je ne suis pas... Ibn Ali, Mili, qui pour moi ? Maintenant, je dois toujours avoir cette Anava, ma'ani, qu'est-ce que je suis déjà ? D'accord ? Et il doit avoir ça. Et pour tant des fois,